le théâtre des théâtres dont le songe d'une nuit d'été c'est à la lumière de une critique littéraire l'atlante la portée métathéâtrale du songe est un lieu commun de la critique la portée métathéâtrale du songe est un lieu commun de la critique d'une part la pièce jouée par les artisans constitue un exemple topique de théâtre dans le théâtre d'une part les expériences ou plutôt d'autre part les expériences vécues par les jeunes gens botton et titania dans la forêt régulièrement comparé à des singes mettent en jeu des réflexions sur l'illusion qui font des coups aux analogues baroques entre la vie l'illusion théâtrale et le rêve thématique d'illusion or les réflexions sur le théâtre sont protéiformes dans la pièce et se situent sur plusieurs plans il faut distinguer la métathéâtralité implicite inhérente aux situations créées par oberon et pouc qui relèvent de jeux assimilables à du théâtre de la métathéâtralité explicite qui se déploie lorsque tz évoque les spectacles pardon qu'il souhaite donner à la cour et lorsque les clowns préparent la mise en scène de pyramide et tisbe les intrigues d'oberon et pouc jeu et enjeux comiques les actions magiques d'oberon et pouc peuvent s'apparenter à des mises en scène oberon tel un dramaturge prévoit de créer des intrigues nouvelles en faisant naître des interactions des attractions amoureuses inédites en insufflant des fantasmes des fantasmes amoureux il remodèle l'imagination de ceux qui deviennent des acteurs alors ainsi c'est à dire des marionnettes cette prise de pouvoir est articulée un projet personnel d'oberon s'agissant de titania c'est afin de l'obliger à lui livrer son page qui souhaite ainsi la déposséder de son identité avant de dalle de la délivrer de l'enchantement le jeu est moins intéressé s'agissant de demétrius et elena contraignant le premier à aimer celle qu'il dédait il entend sans doute donc en fait de l'obliger à lui livrer son page qui souhaite ainsi la déposséder de son identité avant de dalle de la délivrer de l'enchantement l'enjeu est moins intéressé s'agissant de demétrius et elena contraignant le premier à aimer celle qu'il dédaigne et en temps sans doute le punir de sa cruauté et lui faire éprouver en retour la douleur qu'il inflige à elena l'expérience doit avoir valeur l'expérience doit avoir valeur sinon punitive du moins initiatique pouc metteur en scène guidé par le scénario du dramaturge exécute maladroitement le second projet créant des conflits inattendus entre l'isandre hermia et même elena qui ne peut que déceler une feinte derrière le revirement soudain de l'isandre les positions de spectateurs internes d'oberan et pouc souligne le dispositif théâtral sous jacent à plusieurs reprises ils se cachent ou se rendent invisibles pour examiner les humains à l'heure insu les deux créateurs se dissimulent pour assister aux histoires qu'ils ont créé des situations conflictuelles aux comiques plaisantes pouc s'amuse du chaos qui règne entre les jonjons les jonjons et du spectacle grotesque de titania est prise de botton ce sont deux types de comédies qui sont ainsi produites l'une relève du comédie de l'inconstance teinté de gravité l'autre d'un comique burlesque et carnavalesque dans les deux cas le désordre est ce qui plaît et crée la distraction pouc exprime le plaisir suscité par les désordres amoureux des jonjons 3 2 page 159 185 au bairon se ligne avec ironie le caractère charmant suite du décalage entre la parole amoureuse élevée de titania et l'objet monstrueux auquel cette langue poétique topique est adressée ces situations de comédie créer 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 plutôt de toutes pièces permettent de re réfracter les effets possibles des différentes options esthétiques adoptées par le genre par le genre elle exhibe aussi la potentialité tragique de toute situation de comédie la discorde amoureuse susceptible d'entraîner des dommages psychiques profonds le grotesque s'assortissent d'une tonalité pathétique acte 4 scène 1 page du centre la scène comique propose un laboratoire de possibles plaisants mais rosselon rosselon en germe une gravité indiscutable le geste magique qui annule la situation de crise dénoue les conflits sans laisser les acheminements tragiques se développer et ramène la paix 3 2 page 187 emblématise le caractère artificiel du dénouement traditionnel de comédie en effet celui ci fait s'évanouir les obstacles grâce à un dius ex machina non préparé par la teneur de l'intrigue dont la magie propose une image efficace un autre ingrédient moins manifeste contribue également à élaborer une poétique implicite de la comédie l'arbitraire intervient au dénouement pour résorber les conflits mais il possède également un rôle dans l'agencement des intrigues en effet si obéron oblématise le créateur invisible acte 2 scène 1 page 99 image d'une divinité cachée qui manipule les hommes et trace des perspectives dans les visées sans claires pouc possède un statut plus ambiguït lutin facétieux et potentiellement démoniaque il se définit comme le bouffon d'obéron et semble davantage ancré dans le monde des hommes auquel il se mêle en permanence sa méprise sur le costume athénien fait dérailler le dessin d'obéron Pouc est un contrepoint aux gestes transcendant de la divinité car il introduit une composante plus immanente dans le jeu comique le hasard préside à ces deux interférences dans le monde des hommes la rencontre avec l'isandre plutôt que Démetrius est ainsi attribuée à la fortune acte 3 scène 2 page 157 et la métamorphose de Botton en âne découle d'une rencontre de hasard avec les restos les restos d'une pièce dont Pouc devient acteur parce qu'il envoie l'occasion le terme anglais donc on a cause met davantage l'accent sur l'idée de causalité qui créera une suite logique nouvelle et indique bien le potentiel créateur de la rencontre ce jour-là une poétique de l'improvisation enveloppée dans les rencontres qui sont le fruit du hasard tel un acteur de la comédia del arte Pouc joue en improviso et génère des péripéties en inventant au fur et à mesure des occasions rencontrées le hasard motive donc chacune des interventions magiques menées par lui or cette modélisation de l'intrigue de comédie s'avère extrêmement pertinente la poétique d'Aristote associe tragédie et nécessité alors que la poétique de la comédie sans bénéficier de théorisation aussi explicite repose davantage sur la discontinuité des péripéties susceptibles de s'enchaîner sans motivation explicite ainsi les jeux d'Oberon et de Pouc recèlent une vraie valeur métathéâtrale ils mettent l'accent sur des éléments de poétique comique attendu le temps plaisant ou grotesque et le dénouement artificiel ils dévoilent également des aspects moins obis du genre et le potentiel tragique d'une situation de comédie et le rôle du hasard dans le déroulement de l'intrigue ces bribes de poétique incrustées dans le songe ne sont pas de peu d'intérêt en effet la comédie est un genre qui pâtit généralement d'un défaut de théorisation non seulement dans le contexte anglais peu sensibilisé aux modélisations génériques aristotéliciennes mais également à l'échelle européenne en raison d'une absence de tradition poéticienne forte concernant la comédie ce genre est réputé moins noble en raison de son inadéquation foncière aux normes aristotéliciennes qui font de la nécessité et de la vraisemblance la pierre de touche d'une œuvre vision éminemment contestable y compris l'artifice président à la fabrique fabulaire de la comédie loin de découler d'un défaut de construction le manque de vraisemblance et de nécessité est au fondement de poétiques qui ne se veulent pas illusionistes et crédibles et jouent de manière virtueuse sur l'illusion mimétique et la distanciation les révèles ont le spectacle de cour le spectacle théâtral est également présent de manière littérale explicite dans l'action indissociablement lié au nos de Thésée et Hippolyta la perspective d'un spectacle est projetée dès la deuxième réplique de Thésée les termes utilisés renvoient de manière transparente au spectacle de cour Elisabeth Pomp, Triop et Revling 1, 1, page 48 désigne un contexte à la fois festif et voué à scénérer le pouvoir un tel spectacle s'assortit d'une dignité qui se doit d'être à la hauteur de l'hôte fêtée car la pompe et la sonalité de la représentation revoient en miroir à la grandeur du roi ou l'aristocrate qui accueille la fête le même registre ressurgit enrichi au quatrième et cinquième acte à la fin de la partie de chasse Thésée évoque la solennité des fêtes qui approche 4, 1, page 215 et revenu au palais il demande à deux reprises quelle mascarade masque quelle danse puis quelle mascarade masque quelle musique sont disponibles 5, 1, page 229 231 et sollicite à nouveau Philostrate pour savoir quelle réjouissance révèle 5, 1, page 231 les masques sont prévues les masques sont des spectacles de cours fréquemment allégoriques du pouvoir dans lesquels l'argument est secondaire et la primeur donnée aux dons et à la musique le lexique utilisé par Thésée suggère donc des effets scéniques qui fassure et une sollicitation plurielle des sens sont mis en exergue des traits avant tout spectaculaires la création fictionnelle est totalement secondaire dans les formes envisagées d'ailleurs la première proposition de Philostrate récit de la bataille des centaures chantée au son d'une harpe l'art relève avant tout de la vocalité la voix de le nuque la forme chantée et l'accompagnement musical renvoient à des qualités sonores les spectacles de cours sont du divertissement à faible contenu dans lesquels la forme prime sur le sens et dont la vocation est essentiellement épidictique or le choix de Thésée se porte finalement sur une pièce discordante par rapport à la splendeur spectaculaire attendue Philostrate tente de dissuader le duc elle n'est pas digne de vous l'entrée en scène des hommes en main rugueuse 5, 1, page 233 introduit en effet une sphère populaire à la cour l'entrechoquement des milieux est d'autant plus sensible que les acteurs sont inexpérimentés et manient une langue défectueuse qui métamorphose leurs pièces mais les artisans issus de milieux bar renvoient aussi tout simplement à une forme plus populaire de théâtre que Revenze c'est bon c'est bon c'est bon c'est l'appel à la prière on s'arrête un peu c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il est possible c'est bon je perscroche c'est bon on car il est qui le c'est bien Sous-titrage MFP. Je me lasse alors pour la prière. Sous-titrage MFP. L'entrée en scène des hommes en main rugueuse introduit en effet une sphère populaire à la cour. L'entrechoquement des milieux est d'autant plus sensible que les acteurs sont inexpérimentés et manient une langue défectueuse qui métamorphose leur pièce. Mais les artisans issus de milieux par renvoient tout simplement à une forme plus populaire de théâtre que les rivels. Le théâtre commercial, en effet, la troupe de Keynes et ses pratiques sont caractéristiques par bien des aspects des œuvres jouées sur les scènes commerciales londoniennes. La troupe de Clou, réflexion sur le théâtre commercial. La troupe de Clou, réflexion sur le théâtre. Il va de soi que la troupe de Keynes n'est pas une troupe ordinaire. Elle en constitue une variation comique et défigurée. Acteurs improvisés, les Clou dévoilent le jeu théâtre, transfigurent le mythe ovidien par leur déformation langagière non exempte d'obscénité, et se méprègnent sur le fonctionnement de l'illusion théâtrale. Toutefois, leur fonctionnement minutieusement mis en scène partage de nombreuses parentés avec celui du théâtre commercial. Théâtre commercial. La mention de la liste des acteurs admis à jouer, du registre, aussi, vous signalez cela, du registre. La mention de la liste des acteurs admis à jouer, du registre, des rôles, et surtout du matériau, qui sera ce dont traite la pièce. Se ligne l'accent sur la fictionnalité. Il n'est question ni de chanter, ni de danser comme dans les spectacles de cours, mais bien de jouer des rôles et de raconter une histoire comme sur les scènes commerciales. La longue attribution des rôles aux acteurs possède assurément une fonction comique, car elle est l'occasion de commentaires témoignant de l'ignorance des artisans. La longue attribution des rôles aux acteurs possède assurément une fonction comique, car elle est l'occasion de commentaires témoignant de l'ignorance des artisans. Elle signale également l'importance de la transposition fictionnelle, de l'adoption d'une identité nouvelle dans le jeu théâtral et du déplacement qui s'opère dans cette incarnation. Plusieurs autres détails renvoient très précisément aux troupes des théâtres commerciaux. Tout d'abord, le risque d'être pendu si le spectacle scandalise, désigne la surveillance à laquelle sont soumis les spectacles publics. De même que la mention inaugurale de la validation des acteurs jugés dignes de jouer, il est implicitement fait allusion au boy acteur, 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 lorsque Flutte refuse de jouer une femme au motif que la barbe lui vient. En effet, la troupe dirigée par Quince est une troupe entièrement masculine, comme le sont celles des théâtres commerciaux, dans lesquels les rôles féminins doivent être tenus par les jeunes hommes. Encore un berbe. Un berbe. Un berbe. Excusez-moi. Jean-Long, qui n'a pas encore la barbe. Un berbe. La répétition de la scène 1 de l'acte 3 propose une variation ludique, sur le point les plus saillant de la dramaturgie sexpérienne. The most lamentable comedy of Péra et Tisbe constitue une version ironique de The most excellent and lamentable tragedy of Romeo and Juliet. La possibilité d'un épilogue susceptible d'excuser, la pièce anticipe sur l'épilogue de Pouc, qui s'arrange cette même mission de captatio benevolentia respective. Captatio benevolentia retrospective d'eux-mêmes, le prologue visant à expliquer l'usage inoffensif des épées. 3.1 page 227. Fait écho à celui que le dramaturge écrit à l'oreille d'Henri V, pour souligner la pauvreté visuelle de son spectacle. Note page 341. Or, le sens du prologue envisagé par Bouton est exactement inverse à celui de Shakespeare. Il souhaite indiquer au spectateur que le représentant n'est pas l'oreiller, supposons que le spectateur se laisse prendre à l'illusion mimétique. Je ne m'arrête pas un peu et je reviens.